La cité de feu de Catmos France, 1562 Les tensions entre catholiques et protestants s'exacerbent. Le royaume se déchire. Le prince de Condé et le duc de Guise se livrent à un combat sans merci. Les guenots sont persécutés, les massacres se succèdent. A Carcassonne, Marguerite Joubert, la fille d'un libraire catholique, fait la connaissance de Piette, un protestant converti dont la vie est en danger. Alors que la violence commence à se déchaîner dans la région, le couple se retrouve bientôt au centre d'un vaste complot lié à une sainte relique. Leur quête va les mener vers une ancienne forteresse où sommeille un secret entier de petites décennies. Carcassonne Marguerite Joubert, dit aussi Minou, la fille du libraire, tombe sur Piette d'un protestant originaire de Toulouse qui est accusé de meurtre. L'homme est tombé lui-même dans un guet-apens mis en place par son ancien ami devenu ecclésiaste, un dénommé Vidal. Le mort est un protestant, Michel Cazès, un ancien prisonnier retenu par les catholiques en même temps que le fut Bernard, le père de Minou. Bernard qui, d'ailleurs après la mort de sa femme, est tombé dans une mélancolie, mais il se résout à retourner à Puy-Vert dans le château où il a travaillé avec sa femme, là où il sait qu'un sombre secret peut changer sa relation avec sa fille. De son côté, Minou part pour Toulouse, chez sa tante, avec son frère, pour y retrouver Piette, et se retrouve confrontée, malgré elle, au cœur de la montée des tensions entre les catholiques et les protestants. Guerre des religions, histoire d'amour, histoire d'héritage, histoire des métiers trahis, histoire familiale, sensuaire, tout cela s'entremêle dans le nouveau roman-fleuve de l'anglaise, Quetmos, qui prend à nouveau le Languedoc pour lieu de son épopée. Disons-le clairement, la guerre entre catholiques et protestants sert de toile de fond à cette histoire qui tend progressivement à se transformer en amourette, puis en aventure à rebondissement. Tout tourne ici autour de quelques personnages, Piette le protestant, Minou l'héroïne, Vidal l'ecclésiaste et ancien ami de Piette, Bernard le père de Minou, Emmerick et Alix, respectivement frères et sœurs de Minou, Madame Boussy la tante, Blanche, dame de Puy-Vert et ennemie de Minou. Alors, que vaut ce livre ? À la lecture, j'avoue avoir eu du mal à entrer dans cette cité de fées. En effet, Quetmos, qui habite une partie de l'année à Carcassonne, installe progressivement, lentement même, sa trame et scinde son roman en quatre parties. La première se situe en Carcassonne, la seconde à Toulouse, la troisième narrant le combat entre les protestants et les catholiques à Toulouse, et la quatrième se déroulant à Puy-Vert. Pour ma part, les parties 3 et 4 sont celles qui m'ont le plus emballée, car enfin, l'action s'est installée, les caractères de chacun se sont révélées, rendant le contenu bien plus intéressant que les deux premières qui ont failli me faire décrocher. J'avais en effet souvenance de la lecture il y a longtemps du Labyrinthe et du Sépulcre, écrits par le même auteur. Je les avais aimées à l'époque, et c'est ce qui m'a fait tenir pour terminer cette cité de feu. J'ai bien fait, puisque les deux dernières parties m'ont permis de mettre trois étoiles à ce livre long de 608 pages. Quant à son titre, la cité de feu, on se doute qu'il se réfère à Toulouse et à la bataille qui opposera catholiques et protestants. Pourtant, le héros du livre est pour moi le village de Puy-Vert, et aurait mérité de figurer en titre, mais ceci est un aparté. On ne peut également que faire l'éloge de l'auteur, qui connaît parfaitement son sujet, et a fait de nombreuses recherches, notamment concernant la langue doc. Elle nous agrémente d'ailleurs son roman de quelques touches, de cette langue régionale bienvenue. Le moins de ce roman est donc dans la longueur du livre et la mise en place de l'histoire et de ses protagonistes. Le plus se situe dans l'action qui parvient enfin à nous faire perdurer dans notre lecture et rendre la conclusion qui se déroule à Puy-Vert dans la lignée des très bons romans historiques et d'aventure. Ce tome est apparemment le premier d'une série qui devrait prochainement se poursuivre. J'espère que les suivants seront donc plus aboutis. Cette cité de feu est donc avant tout pour les fans de l'auteur Catmos. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle critique chronique dans audetournalivre.com et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. A très bientôt et bonne lecture à vous.